Salut à tous, de retour pour le grand jour de la liste en 4-4-2. Celle-là, je vous l'ai fait gratiner parce que déjà, j'aime bien la bonne boue et qu'en plus, j'ai laissé mariner ça toute la semaine. Une fois préparé, je l'ai mis au frigo toute la nuit. C'est toujours meilleur le lendemain puisque les saveurs se mélangent quand tu pionces. La vraie cuisine se fait sans nous. C'est le bon Dieu qui touille. Et là, c'est l'heure du bénédicité. Et croyez-moi que vous allez ronger l'os comme mon bon vieux temps. Jusqu'à la moelle. Je vous le dis tout de suite, j'en ai rien à foutre. Et comme c'est la mode, on va randomiser ça en double aveugle avec répartition aléatoire. Je vous avais promis un barbecue avec cuisson au feu de bois. Attention les papilles, vous allez déguster. Donc on va y aller crescendo. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Je suis du genre généreux. Alors on commence par Patrick Cohen. Alors pourquoi Patrick Cohen ? Parce que c'est lui qui a inventé les listes. Et ceux qui sont sur sa liste sont des cerveaux malades. Donc ils n'ont pas les facultés, selon lui, pour aligner deux mots. Du coup, ni une ni deux, je le mets sur la mienne de liste. Puisque sur la sienne, il a ajouté Raoult. Parce que si tu veux, il a invité le professeur sur son plateau. Mais apparemment, Didier Raoult n'arrivait pas à comprendre comment fonctionnait un vaccin. Parce que faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que le journaliste Cohen veut absolument expliquer le virus à un spécialiste des maladies infectieuses et professeur de microbiologie. Pour que Raoult revienne à la raison. Tu comprends ? Cohen, c'est le gars qui va expliquer à Zidane comment faire la roulette. A Louis Armstrong, comment tenir sa trompette. Et à Martin Luther King, que la Terre promise, c'est lui qui l'a vu en premier. Cohen, c'est un touche-à-tout. Il peut être scientifique, astronaute ou d'un pipi. Il sait tout faire. Sauf fermer sa gueule. Non, ça c'est pas dans ses cordes. Et on le voit bien quand il explique qu'avec le Covid, il y a un début de gilet jaunisation dans cette crise sanitaire. Je cite. Sur le réseau social qui compte des millions d'infectiologues et d'épidémiologistes, flambé de hashtag, il savait et on n'oubliera pas, il y a un début de gilet jaunisation. Tu le vois le mépris ? Alors écoute-moi bien Cohen. Je pense que t'as raison sur un point. On n'oubliera pas. On passe à la suite. Michel Simès déclarait le 10 mars que le Covid, c'était une grippette. Mais bon, tu peux dire ça si tu t'appelles Raoul et que t'as posé les baloches sur la table. Mais quand tu t'appelles Simès, c'est que derrière, t'as une carrière avec des sponsors. Harmonie Mutuelle, Kézak, Auchan, Dyson, avec une matinale sur RTL, talk show hebdomadaire sur France 2, ton magazine Doctor Who, tes conférences mensuelles, les bandes dessinées et tes calendriers à vendre. Tu te poses la question si c'est pas mieux de remettre ses couilles dans le slobar. Suive le sens du vent. Ah Michou. Là, on parle en millions d'euros, les gars. T'as un business qui tient le bonheur. T'as compris que Michel, c'est pas un médecin de campagne du fin fond de l'Auvergne qui va visiter les vieux oubliés dans leur piste. Non, lui, il a tendance à les mépriser, ceux-là. La dernière fois qu'il a vu un stéthoscope, c'était en BD. Écoute bien ça, c'est Simès sur RTL, le 24 mars. J'ai lu avec effroi que certains médecins, notamment des généralistes, envoyaient des mails à des médias pour leur expliquer qu'ils avaient trouvé le remède miracle contre le Covid-19. Mais que, comme d'habitude, personne ne les écoutait parce qu'ils n'étaient pas professeurs ou qu'ils n'avaient pas les réseaux pour être pris au sérieux. Et il va conclure avec cette phrase, argument classique du petit médecin contre la faculté. Tu la sens la hiérarchisation du petit médecin qui doit fermer sa gueule ? Et dire que Michel Simès t'es plus connu que le médecin André Gernès ? Tu te dis que le monde est mal foutu ? Mais croyez-moi que ça va changer cette histoire. Il y aura un avant-pandémie et un après-pandémie. Il va finir tout seul confiné dans ses conférences à lire ses BD à la con. Petite info au passage, à savoir qu'une plainte a été déposée contre Michel Simès pour ses propos diffusés sur France 5 lors de l'émission du magazine de la santé. Michel n'était pas content de l'annulation de la radiation du professeur Henri Joyeux. Mais aussi contre ses amis du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'héros. Qui ont soutenu ce dernier. Soit disant que le professeur Joyeux serait un anti-vaccin. Alors que pas du tout. D'ailleurs ce serait bien d'avoir un débat un peu plus serein sur ce truc. Mais bon, c'est une autre histoire. Bref, faut comprendre que Michel il a sa liste aussi. C'est comme Cohen. Quand ça leur plaît pas, ça griffonne au stylobique. C'est pour ça que je me permets de faire la mienne de liste. Allez-y, faites des listes. Apparemment c'est la mode en ce moment. Donc faut se lâcher les gars. En confinement, on a rien d'autre à foutre. Professeur Gilbert Deray, anti-Raoul primaire. Sur LCI le 24 mars 2020. Dit clairement que l'hydroxychloroquine n'est pas recommandée par l'OMS. Ouais bah l'OMS, on se rappelle de ses talents avec la grippe aviaire. Il s'est lié avec les plus gros lobbies pharmaceutiques du monde. Mais bon, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc Gilbert Deray dit qu'il ne faut absolument pas prendre de l'hydroxychloroquine et la citromycine. Et ajoute que non, on n'abandonnera pas les malades. Il faut juste attendre les résultats des études qui vont arriver. Alors je sais pas d'où arrivent ces résultats, mais ça fait des mois que les gens crèvent. Et on va dire aux familles qu'il faut attendre. Imagine t'as ton daron à l'hosto et que t'as un mec comme Gilbert qui vient vers toi et qui te disent qu'on peut rien faire et qu'il faut attendre les résultats de Discovery. Sauf que le padré dans 5 jours c'est plié. Il finit les 4 pattes en l'air. Perso, moi diplomatiquement j'aurais du mal. Mais si ma mère elle est dans le coin, je te promets qu'elle va te le faire courir et je peux t'assurer qu'il va en trouver de l'hydroxychloroquine. Je sais pas vous, mais moi ma daronne énervée c'est un moine Shaoling. Et en face ce qu'elle voit elle c'est un bout de bois. Coup de l'âtre rotatif y'a plus personne. Terminer les canins, la petite chansonnette et le goûter, dans l'adversité elle se transforme. C'est flippant. Non mais quand tu les entends les scientifiques, t'as l'impression que quand t'arrives chez le docteur Raoul, il te met un entonnoir dans la tronche et il te gaffe d'hydroxychloroquine et d'acitromycine. Non mais détendez-vous les gars. Je vous rappelle que lui il bosse avec toute son équipe quand vous vous courez les plateaux TV. Va falloir redescendre un peu les gars. Faut vraiment en rabattre là. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez constater que Gilbert Deray ressemble plus à un panneau publicitaire en bouse blanche qu'autre chose. Puisqu'il bosse pour plusieurs entreprises de Big Pharma. Dont certaines qui fabriquent les antiviraux qui sont aujourd'hui étudiés pour soigner le Covid-19. Vous comprenez ? Regardez je n'invente pas. En veux-tu en voilà ? Ces cadeaux c'est la maison qui offre. On passe à la suite. Marcel Ichou, médecin généraliste installé à proximité des Champs-Elysées. People Bobo de la bande à Michel Cymes. Chroniqueur sur Europe 1 et France 2. Encore un qui a perdu les clés de son cabinet. Dira chez son pote Anoula. Le professeur Raoul c'est un charlot. On ne peut pas faire de la lessive comme ça. Fin de citation. Dire que Raoul t'es un charlot. Alors qu'il passe toutes ses journées à tester, traiter et guérir ses malades à Marseille avec toute son équipe. Et voir le Ichou qui passe son temps sur les plateaux TV. Le traité de charlot. C'est une inversion accusatoire. Ichou qui s'en prend à Raoul c'est comme un U12 qui se mesure à Ronaldo. Redescends Ichou tu vas te casser la gueule là. Non mais moi je me pose la question. Qui sont ces gens ? Qui les invite ? Et pourquoi ? Ce serait intéressant de savoir quoi. C'est quoi cette légitimité de Ichou à juger le professeur de charlot ? Un charlot qui a proposé l'hydroxychloroquine. Et dont la Chine, les Pays-Bas, le Maroc, la Belgique, l'Italie, la Corée, l'Inde, le Congo, etc. Utilise. Il y a une citation sur le site de l'IHU qui peut résumer tout ça. Victor Hugo. Les nains sapent sans bruit le travail des géants. On passe à la suite. Professeur Pierre Osfater. Alors je sais pas si je le prononce bien mais franchement j'en ai rien à foutre. Chef des services des urgences à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Il ne conseille surtout pas de prendre le traitement du professeur Raoul. Jusque là tu te dis ça change rien des autres Marcel. Et là je vais te répondre que ta réponse est plutôt perspicace. Sauf que là avec le Osfater on a affaire à un champion du monde. Et tu sais pourquoi ? Bah écoute bien. Le mec il chope le Covid-19. Et l'infectiologue de son hôpital, pas l'hôpital voisin hein. L'infectiologue de son hôpital lui conseille de prendre l'hydroxychloroquine. Bah merde. Et qu'est-ce qu'il va faire notre Osfater ? Et bah l'autre il va nous faire un double salto arrière groupé avec départ en appui. Atterrissage sur l'hydroxychloroquine. Il se les est enfilés comme des M&M's le salaud. Et il en sortira guéri. Puis il revient frais comme un gardon sur les plateaux TV. Et devine ce qu'il conseille aux français ? De ne pas en prendre. T'y crois ça toi ? C'est pas un truc de malade ? Le gars chope le Covid-19, prend l'hydroxychloroquine et va sur les plateaux pour déconseiller les français d'en prendre. Ça veut dire quoi ? C'est réservé à une élite ? A quelle élite ? On aimerait bien savoir nous. Je vous le dis, on nage en plein délire. Mais attends c'est pas fini. C'est un cumulard le bonhomme. C'est une graine de champion celui-là. Et devinez quoi ? Chez Pujadas, le 31 mars, il dit que le seul test qu'on peut faire de manière massive, qu'on est en train de développer, ce sont les tests sérologiques. Quand il dit on, moi je me demande bien de qui il parle. Du coup, tu me connais, je passe en mode fouinage. Je vais sur la base Transparence Santé et je vois qu'il a touché 12 000 euros entre 2016 et 2019 avec Biomérieux qui fabrique ces fameux tests. Je vous le dis, ce ne sont plus des chirurgiens, des médecins, des scientifiques. Ce sont des panneaux publicitaires en blouse blanche, des VRP du lobby pharmaceutique. Il a aussi bossé pour Yod, Jensen, Sanofi, etc. Non mais je vous le dis clairement, la loi qui les oblige à faire connaître au public leur conflit d'intérêts, ça ne sert à rien. Pour eux, c'est un torche-cul. Ni plus li-moins qu'on se mette bien d'accord. On passe à la suite. Yves Calvi sur Canal+, autour d'un débat dont la thématique était « Virus, l'offensive de Macron ». Yves Calvi lâchait alors cette phrase, « Je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. » C'est clair que des infirmières payées au lance-pierre, à qui on ne paye pas les heures suffisées, qui bossent de jour comme de nuit avec des masques fabriqués avec leurs soutifs, un sac poubelle en guise de blues, qui se permettent de pleurnicher. Quand tu sais que le pauvre Calvi fait son émission sur Canal+, en costard 3 pièces, en touchant 83 000 euros par mois, tu te dis ça l'autre pauvre, merde. Toujours en train de se plaindre, cela. Qu'est-ce que ça va être quand ils vont devoir bosser 40 heures par semaine au déconfinement pour payer l'incompétence de ceux qui gèrent la crise ? Alors je ne sais pas si vous avez remarqué cette haine envers le petit peuple. On en oublierait presque que le petit peuple, c'est lui qui fait tourner le monde. L'air de rien. Va bien falloir qu'un jour, il se le rentre dans la tronche. Faudrait pas trop nous busculer, les gars. Moi, ça va, je fais des vidéos. Du coup, je décompresse. Mais j'en connais, ils sont furac. Ça va déconfiner sévère. Donc détendez-vous, les gars. Levez le pied. On passe à la suite. Laurent Alexandre. Concernant le professeur Raoul, il dira. Dans l'attachement à Didier Raoul, on retrouve les ressorts de l'adoration des Français à l'été 40 pour Pétain. Elle est pas belle, celle-là ? Raoul, c'est Pétain. Mais selon lui, c'est pas du tout pour comparer Didier Raoul à Pétain. Tu vois le niveau du type ? On sent que Raoul, c'est vraiment tout ce qu'il déteste. Le gars, il est burné, intelligent, proche du peuple, sur le terrain. Alors qu'Alexandre, c'est un petit rêveur eugéniste. Pas du tout dans l'action, puisque c'est un chirurgien qui ne pratique pas. Avec une haine du peuple. De toute façon, tu les mets tous les deux dans une cellule. Tu sais qui c'est qui va faire la popote à l'autre. On est d'accord. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est lui qui disait que les gilets jaunes étaient des êtres substituables. Je vous résume ses propos devant un parterre d'élitistes et de scientifiques. Accroche-toi, ça va te remuer. En plein confinement, je vais te faire voyager un peu. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels et non par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Donc déjà, nous, on est bon, normalement. On est sur YouPub, normalement, ça passe. Continue. Les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Là, par contre, je suis désolé de vous le dire, mais je crois qu'ils parlent de nous. Les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners et les losers. Bon, on s'arrête là, j'ai envie de gerber. À la fin, il dit qu'on est substituable, remplaçable, comme une capote, quoi. Voilà, voilà où ? Ça, c'est sa vision. Face à son public, le Alex, tu peux pas le reprendre, hein. Il est en mode avion, le garçon. Bon, là, il fait le malin parce qu'il est encore sur la vague. Il pète un peu dans la soie depuis qu'il a vendu Doctissimo pour des millions d'euros. Ça lui monte un peu trop à la tête. Mais dans la révolte des nations, c'est lui qui sera inutile, même pas remplaçable. Il aura la fonction qu'il a déjà. Sur les plateaux TV, il sera inutile, mais avec l'avantage de ne plus être nuisible. Puisque c'est ça, sa réelle fonction. À savoir qu'à l'origine, il est chirurgien urologue. Mais quand on n'est pas burné et qu'on est spécialiste au niveau de l'urètre, en voir tous les jours, ça devient pesant, j'imagine. Bon, il me reste encore un petit lot de panneaux publicitaires pour les lobbies pharmaceutiques. Jean-Philippe Spano, chef du service d'oncologie médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et expert au sein du CAR. Depuis 2012, les laboratoires ont dépensé 325 000 euros pour lui. Je peux te dire que sa piscine, elle est olympique et qu'elle fait des vagues. Il a fait le plein, le Spano. Yazdan Yazdapanar. Lui, j'ai failli pas le mettre juste à cause de son nom. Très malin, celui-là. Membre du CAR, mais aussi du conseil scientifique. En tout, depuis 2012, les laboratoires ont dépensé pour lui 134 000 euros. T'as bien compris qu'il s'habille pas chez Tati, le Yazdan. Et que tu le croiseras pas chez Netto. Dominique Valeir. Les laboratoires ont dépensé pour lui 120 000 euros en 8 ans. Ça brasse, ça brasse. Et là, je vous donne ce que je connais, hein. C'est pas ce que je connais pas. Tout ça est consultable sur Transparence Santé. Ou Eurocore for Doc. On pourrait continuer comme ça des heures, hein. Et je vous le dis franchement, tu tires une ficelle, t'as l'impression que ça s'arrête plus. Moi, j'ai arrêté, sinon ça se termine en documentaire de 52 minutes. Bon, on aurait pu aussi parler de Daniel Cohn-Bendit, qui demande à Didier Raoul de fermer sa gueule. C'est fini, ça. T'as rien d'autre à foutre, t'as pas une crèche à visiter ou du babysitting à faire. On aurait pu aussi parler de Finkiel Crow, qui dira que Raoul l'énerve. L'autre, ça fait 15 ans qu'il nous les brise. Non mais Finky, faut y aller, là. T'as eu ta petite épée de l'académie française, c'est bon. Va faire joujou avec, mais lâche-nous. C'est déjà sympa qu'il te les donnait, l'épée. Quand on sait que pour toi, la France mérite ta haine. C'est bon. Entre l'autre qui se fait gratter la braguette par une gamine de 5 ans et Finky qui pense que la France mérite sa haine, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent encore sur les plateaux TV. Comment tous ces gens qui nous insultent, nous méprisent, nous haïssent, foutent sur les chaînes TV ? Est-ce qu'ils pensent qu'on va rester là, rien dire ? À encaisser comme des comptes gilets jaunes, substituables, losers, pleurnichards, ignorants, fans de pétain ? Est-ce qu'ils pensent qu'on peut impuniment insulter les français comme ça ? Non ? Alors oui, on ne croit plus à vos mensonges. On ne peut plus vous blairer. Vous et tous les médias, les pseudo-médecins à la solde des lobbies, vous nous faites chier. Vous comprenez ça ? Je vais conclure sur ça. Que contrairement aux médecins qui se pavanent sur les plateaux TV sponsorisés par les lobbies, Raoult respecte son serment d'hypocrate. Comme tous les médecins qui le suivent d'ailleurs. Il tente de trouver une solution quand vous, vous n'en avez pas. Si ce n'est un probable vaccin dans un an, un an et demi. Et une étude bidon qui met autant de temps à venir que les augmentations. Lui, il teste toute la population marseillaise quand le gouvernement n'est pas capable de le faire pour la France. On peut dire qu'à ce niveau-là, oui, il est proche du peuple. Quand vous, vous le regardez dehors et lui crachez à la gueule. Il cherche des solutions et passe à l'action. Comme on le fait en temps de guerre. C'est pas de ceux-là dont il était question de la guerre. Et quand tout ça, ce sera fini ? On pourra dire qu'il y en a un qui aura essayé de sauver des vies. Malgré les menaces, les dénonciations de fake news, les mensonges, les insultes. Il y en a un qui a risqué sa carrière. Et vous savez pourquoi ? Parce que lui, il a des couilles de faire son métier de façon respectable. Pas vous. Et ça, on s'en souviendra. Je vous le garantis. Bon les amis, on va se quitter. Comme vous allez le voir sous la vidéo, j'ai ouvert un compte Tipeee. Donc si vous voulez me soutenir, il y a des projets à foison. Et je dois avouer que faire chier mon monde, ça me plaît bien cette histoire. Donc si vous voulez faire un petit bout de chemin avec moi, allons les faire chier en 4-4-2. Je vous laisse à vos occupations. Tenez bon. Et surtout, si tu regardes cette vidéo, j'espère qu'elle aura fait ta journée. Allez, à ciao les gars.